Bonjour et bienvenue dans ce sixième chapitre du cours de mécanique des fluides. Le sixième chapitre traite de la notion de bilan. Nous allons dans ce chapitre apprendre à faire des bilans soit sur des volumes macroscopiques, soit plus souvent sur des volumes infinitésimaux. Nous allons dans un premier temps introduire la notion de bilan de masse, le bilan de matière, et découvrir l'importance particulière de la notion de divergence, en particulier de la divergence du champ de vitesse. Nous allons ensuite voir la notion de bilan de quantité de mouvement, et l'appliquer dans un régime visqueux dans lequel les effets d'inertie peuvent être négligés. En particulier, nous verrons la loi fondamentale de Poiseuil, qui régit le gradient de pression nécessaire à faire s'écouler un fluide dans une conduite circulaire. Puis, nous verrons la notion de lubrification, qui est une approximation du bilan de quantité de mouvement et du bilan de masse, lorsque la géométrie de l'écoulement le permet, c'est-à-dire lorsque l'on a affaire à ce que l'on appelle une couche masse. Puis, enfin, nous aborderons le bilan de quantité de mouvement, lorsque cette fois-ci les effets d'inertie dominent par rapport aux effets visqueux, donc lorsque le nombre de Reynolds est grand. Et ce sera pour nous une première aperçue du théorème de Bernoulli, qui sera détaillée bien plus largement lors du chapitre 7. Alors, aujourd'hui, le sujet est le bilan de masse et l'interprétation de l'opérateur divergence. Mais avant cela, un petit quiz pour démarrer, qui reflète très bien ce que nous allons voir dans ce chapitre 6. Il s'agit pour vous, là encore, avant même d'avoir vraiment les éléments de réponse, d'essayer de développer l'intuition et de voir si vous arrivez à deviner, d'une certaine manière, quelle est la réponse à ce quiz. Considérez donc un fluide qui s'écoule dans une conduite de section circulaire, et on vous demande de déterminer l'allure du profil de vitesse. A-t-on à faire comme en 1 à ce que l'on appelle un profil bouchon, ou bien comme en 2 à un profil très arrondi, ou bien, comme suggéré en 3, à un profil plus piqué de type parabolique ? Nous verrons la réponse détaillée à cette question lors du deuxième module. Mais revenons donc au sujet d'aujourd'hui, à savoir le bilan de masse. Considérons, dans un premier temps, un élément volus que l'on appelle souvent un volume de contrôle, c'est-à-dire un élément fluide, ici, de forme rectangulaire, compris entre x et x plus dx, y et y plus dx. Et il est toujours sous-entendu par ces notations dx ou dy que ces longueurs sont petites. Donc cet élément est infinitésimal, il est très petit. Et nous allons appliquer, en fait, un principe très simple dans le cas, ici, d'un fluide incompressible, c'est-à-dire d'un fluide dont la masse volumique est indépendante et constante. Elle est indépendante de l'espace, elle est indépendante de la température, elle est indépendante du temps, elle est tout simplement constante. Dans ce cas-là, le principe de conservation de la matière, puisqu'il n'y a pas non plus de réaction chimique, donc c'est un principe de conservation de la masse, qui se traduit par constance de la masse volumique en un principe de conservation du volume. Donc cet élément fluide doit conserver son volume. Alors, afin de garantir qu'il va conserver son volume, on va simplement écrire une relation très simple, qui n'est bien sûr valable qu'en stationnaire. Ici, l'écoutement doit être stationnaire. Tout ce qui rentre doit sortir. Alors, regardons ce qui rentre et qui sort déjà dans la direction x. Étant donné l'orientation de x et de y, il rentre par la gauche, u de x, y, dy, il sort par la droite, moins u de x plus dx, y, dy. Le moins signifiant justement que c'est un fluide qui sort lorsque u est positif. Donc à gauche avec un u positif, on rentre dans l'élément, à droite avec un u positif, on sort de l'élément. Donc, cette expression s'écrit ainsi. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce possible que pour obtenir le débit, puisque, en fait, le produit d'une vitesse et d'une longueur, c'est un débit linéique, comment se fait-ce qu'on peut faire simplement le produit de la vitesse et de la section, donc ici linéique, de la surface, à savoir dy ? Eh bien, la raison, on est très simple, c'est que nous regardons des éléments infinitésimaux et que donc, d'une certaine manière, si j'écris ici, donc la vraie expression serait l'intégrale entre y et y plus dy de u de x y prime dy prime. Bon, cette fois-ci, x est bien fixé. Et ça, je vais simplement approximer ça par, dy étant très petit, le produit de la vitesse de u de x y multiplié par dy. Maintenant, que se passe-t-il dans la direction y, justement ? Eh bien, j'ai simplement une vitesse v verticale vers le haut qui rentre par la facette inférieure de longueur dx qui est v de x y dx, et ce qui sort par le haut, c'est moins v de x y plus dy dx, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc, si maintenant j'applique le principe comme quoi tout ce qui rentre doit sortir, j'obtiens que la somme de toutes ces contributions, de ces quatre contributions, ce qui rentre à gauche, ce qui sort à droite, ce qui rentre en bas et ce qui sort en haut, doit simplement être égal à zéro. Alors maintenant, je vais appliquer une méthode très classique qui consiste à se souvenir justement que dx est très petit. Et donc, par exemple, je peux estimer par ce qu'on appelle en français un développement limité ou un développement de Taylor. Je vais pouvoir estimer u de x plus dx y. Et je vais simplement écrire, donc c'est une fonction à deux variables, u, puisque c'est un champ, donc il dépend de x et de y. Mais ici, je vais faire le développement Taylor que dans la direction x, que selon la variable x. Et donc, je vais simplement écrire que ce n'est rien d'autre que x u de xy, au point de référence, plus du coup la dérivée partielle. Alors, pourquoi partielle ? Parce que justement, u dépend de deux variables x et y. Donc, je dérive partiellement seulement par rapport à x. Et puis par contre, cet incrément, je dois le multiplier par dx. Bon, bien entendu, il y a des termes plus petits. Du coup, la soustraction de u de x, y, dy moins u de x plus dx, y, dy, me donne simplement moins du dx en x, y, dx, dy. Je raisonne de manière parfaitement similaire sur v. Et j'obtiens, en fait, moins du sur dx plus dv sur dy, dx, dy est égal à 0. Ces éléments peuvent être simplifiés car ce sont des quantités positives. Et j'obtiens donc la relation de continuité qui me dit que du sur dx plus dv sur dy est égal à 0. Alors, certains d'entre vous auront ici peut-être reconnu un opérateur bien connu qui s'appelle l'opérateur divergence. Et donc, l'expression la plus générale, justement, de la conservation de la masse pour un flux d'un compressible, qui correspond en fait à la conservation du volume, c'est que divergence de u est égal à 0. Alors, divergence de u, on peut souvent aussi le noter Nabla.u est égal à 0. Alors, l'opérateur Nabla, vous le connaissez tous, c'est en fait simplement d sur dx, d sur dy et d dz. Que j'applique par un produit scalaire a, en notation assez classique, u dans la direction x, v dans la direction y et w dans la direction z. Et bien, ce produit scalaire me donne simplement que divergence de u est égal à du dx plus dv dy plus dw dz. Et donc, ça, ça doit être égal à 0. Et donc, vous reconnaissez l'équation que j'ai dérivée précédemment en considérant un petit élément fluide, dans le cas où il n'y a pas de vitesse w, il n'y a pas de direction z, j'étais dans le plan du tableau. Et donc, voilà l'expression la plus générale de la relation de continuité. Ou de la conservation du volume, ou si vous préférez, dans un cas A incompressible, de la conservation de la masse. Si maintenant, je considère plus généralement un fluide dont la masse volumique peut dépendre de l'espace et du temps. Alors, la conservation de la masse, pour un écoulement stationnaire, s'écrira simplement, divergence de rho u est égal à 0. Et puis, encore plus généralement, pour un écoulement instationnaire, j'aurais simplement la relation très naturelle que d rho sur dt plus u grade rho. Donc ça, je vous rappelle que c'est la dérivée partielle par rapport au temps. La dérivée convective, et l'ensemble, c'est la dérivée totale, va être simplement égale, justement, à divergence de rho u. Et ça, c'est la conservation de la masse. Ok. Alors, essayons de donner une interprétation à la notion de divergence. Et on va démontrer que la divergence, en fait, exprime effectivement la dilatation d'une particule fluide. Donc, divergence de u, c'est 1 sur v dv sur dt. Donc, vous considérez à l'instant t une particule fluide de volume, grand v, et à l'instant t plus dt, son volume a changé, c'est devenu v plus dv. Et la question que vous vous posez, c'est simplement, que vaut 1 sur v dv sur dt ? Que vaut la variation relative de volume par unité de temps ? Et bien ça, c'est justement la divergence de champ de vitesse. Vous voyez que dimensionnellement, tout ceci est très correct. La vitesse, ce sont des mètres par seconde. Donc, quand je prends la divergence, je prends une dérivée par rapport à l'espace. Donc, je divise par des mètres. Donc, ce sont bien des secondes moins 1. Et quand je prends un volume, ce sont des mètres cubes. Par seconde, pour le d sur dt, que je divise par des mètres cubes, ça s'en va. Et donc, on a bien des secondes moins 1. Ok ? Donc, comment démontrer cette relation ? Alors, à défaut de la démontrer de manière extrêmement systématique, je vais la démontrer en deux dimensions. Alors, commençons déjà par comprendre ce qu'il arrive à un élément linéique fluide. Donc, je considère à l'instant T un élément fluide AB. Donc, on va faire tant tout à l'heure la distance AB vers 0. On va prendre une petite distance AB, une distance abinitimale. Mais pour le moment, considérons simplement un segment AB dans un mouvement unidirectionnel. Alors, ça signifie simplement que le segment AB est orienté dans la direction X. Et l'écoulement se produit aussi dans la direction X. Donc, les vecteurs sont tangents au segment fluide. Et puis, bon, je l'ai représenté ici, déplacé. Mais il faut imaginer qu'en fait, A' est ici. Et puis que, par souci de représentation, je l'ai fait comme ceci. J'ai décidé de le décaler à l'instant DT. Mais en fait, ils sont bien entendu, étant donné le champ de vitesse, restés sur la même ligne. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si je suppose que ces vitesses sont positives, je précise tout de suite ici que c'est positif. Alors, si la vitesse de A est inférieure à la vitesse de B, et bien le segment AB, lorsqu'il se déforme pendant un instant DT pour devenir A'B', et bien A'B' est étiré par rapport à AB. Donc, on a eu un étirement. Inversement, si ces vitesses sont toujours positives, mais si cette fois-ci UXA est supérieur à UXB, ce qui n'est pas le cas représenté ici à l'écran, alors le segment AB est comprimé pour devenir A'B'. Donc, on voit qu'on a affaire à l'étirement linéaire, linéique, ou à la compression linéique. Et la question que se l'on pose, c'est quel est l'incrément, donc quelle est la variation de longueur du segment AB ? Et bien, c'est très facile. C'est simplement A'B'-AB qui s'écrit très naturellement UXBDT, qui est le mouvement du point B, moins UXADT, qui est le déplacement du point A. Donc, la différence de ces deux déplacements est simplement la variation de la longueur du segment AB. Donc, si maintenant, je me mets dans la situation que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire que la distance AB que je note DX tend vers 0, alors je peux faire comme tout à l'heure un développement limité, et je découvre bien naturellement que UXB est égal à UXA, d'accord ? Plus la variation de la vitesse dans la direction X par rapport à la variable X, multipliée par cette distance DX. D'où la relation ci-dessus. Donc, on voit apparaître ici DUX sur DX, qui est en fait le coefficient d'étirement du segment AB. Maintenant, considérons le cas bidimensionnel. Donc, cette fois-ci, je vais déformer un quadrilatère ABCD en un quadrilatère A'B'C'D'. Par exemple, si l'on regarde comment a évolué le segment AB, cette fois-ci, la vitesse n'est pas unidirectionnelle, donc on a une vitesse dans la direction X et une vitesse dans la direction Y. On voit que la vitesse dans la direction X du point B est supérieure à celle du point A, et elles sont toutes deux positives. Donc, le segment AB s'étire dans la direction X, et d'autre part, le point B ayant une vitesse verticale inférieure ici au point A, le point B' se déplace d'une quantité moindre dans la direction Y, et il se retrouve donc un petit peu plus bas dans la direction Y que le point A'. De même, C' se retrouve légèrement à gauche du point A', simplement parce que sa vitesse dans la direction XUXC est inférieure à celle du point A. Et de la même manière, le segment AC se transforme en un segment A'C', qui a été comprimé, cette fois-ci, dans la direction Y. Alors maintenant, je voudrais évaluer l'air, en fait, A', B', C', D', et la comparer à l'air ABCD. Mais évaluer l'air d'un quadrilatère qui n'a plus aucun côté parallèle, ce n'est pas particulièrement facile. Donc, ce que je vais faire, c'est tout d'abord négliger les airs que je vais ici achurer. Pourquoi est-ce que je peux faire ça ? Je peux faire ça pour une raison très simple. C'est que je considère, en fait, un mouvement pendant un temps d'été qui est très court. Et comme ce temps d'été est très court, les angles sont nécessairement très petits. Et donc, l'approximation est petite. L'approximation de négliger la zone assurée. Donc, si je néglige donc cette zone assurée, alors, le point A', lui, je le positionne en A'. Je vais simplement écrire que l'air du quadrilatère A', C', B', D' est à peu près celle de A', B', C', D'. Alors maintenant, il est extrêmement facile de mesurer l'air d'un rectangle. Je vais simplement utiliser deux fois l'argument que j'ai fait précédemment sur l'étirement. Et donc, je vais dire que l'air du quadrilatère A', B', D' C'est finalement à peu près l'air dont je peux, si vous voulez, écrire. Donc ça, c'est simplement A', B', voilà, plus D'UX sur D'X, D'T. A multiplié, bien sûr, par AC plus, cette fois-ci, D'V, D'Y, D'T. Donc, j'utilise par moment la notation UX dans la direction X et UY dans la direction Y, ou parfois, ça, c'est simplement égal à U et ça, c'est simplement égal à B. Ça, ça dépend. Il faut vous habituer légèrement au changement de notation. En tout cas, voilà cet air. Et quand je développe ce produit, je trouve que c'est donc, bien entendu, A', B', A', C, voilà. Et puis, plus A', B', D'V', D'Y', D'T, plus A', C', D'U', D'X'. Pardon. Voilà. A, B, A, C, D'U sur D'X, D'T. Et puis, il me reste des termes qui sont des produits de petite quantité, puisque ça va être du D'U sur D'X, D'V sur D'Y, mais surtout, plus important, D'T carré. Voilà. Et donc, comme D'T est petit, ça, c'est négligable. Et donc, je trouve alors dominant, une fois que j'ai soustrait l'air de départ A, B, A, C, je trouve cette expression ici, et je reconnais justement l'opérateur divergence. Finalement, l'incrément de volume, donc ici, il y a un incrément d'air, donc on va l'appeler delta A, qui est cette quantité ici, divisé par A, qui est cette quantité ici, c'est simplement égal à divergence de U, alors ici, on est en 2D, D'T. Et donc, en 3D, on généralise ça, un delta oméga sur oméga volume est égal à divergence, donc 3D cette fois-ci, D'T. Autrement dit, divergence de U est égal à 1 sur oméga, ou V, comme vous voulez, DV, D'T. . – Sous-titrage FR 2021